Vous avez entendu qu'il y avait coup d'état, oui, il était prévisible, tout le monde en parlait et tout le monde attendait. Et comme le militaire c'est quelqu'un de méthodique, toutes ces erreurs que je disais du CGE, nous les avons observées et on les suivait de près. Et on savait tout ce qu'on venait de dire qu'il allait gagner. Laissons les parties jusqu'au bout de leur logique, ils vont tomber dans le trou et là on les reprend. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui on met en place une transition où le pasteur Badinga qui est mon ami que je connais depuis de longues dates, oui, il faut trouver une date, il faut qu'elle soit courte. Vous vous sortez, vous nous parlez de route, mais pour faire une route, il faut du temps. Ça c'est des problèmes que je ne peux pas vous promettre, la transition ne pourra pas résoudre une route. On va faire ce qu'il faut faire. Ce que nous allons faire, c'est étudier. Regardez dans les calendriers de charge, dans les projets prioritaires du président. Si la route de Pana avait été financée et que quelqu'un a pris l'argent ou qu'il a l'argent quelque part, qu'il vienne terminer la route. S'il ne termine pas, il va en prison. Déjà vous nous demandez de ne pas être assez long dans les deadlines de la transition et vous nous demandez de mettre les routes. Et pour répondre aussi au pasteur Badinga qui parlait qu'après au Mali ou ailleurs où les gens se sont retournés contre eux, je pense que quand on a une transition organisée, comme je les ai dit, les choses vont bien. Mais si entre vous, vous pensez plus argent, en disant c'est nous qui sommes là, et vous ne pensez pas au peuple, un autre militaire sortira pour essayer de vous dégager aussi. Et on se dit, ceux-là ils mangent, ils gagnent, nous ici on ne les gagne pas, et là c'est tout un problème. Donc dans mon équipe de travail, nous nous sommes déjà fixés les objectifs. On n'est pas venu ici pour gagner quoi que ce soit. On est venu pour essayer de redresser au maximum ce qu'on peut faire pour les Japonais. À l'heure actuelle où nous parlons, d'après les enquêteurs, il y a 7 milliards 200 qui ont été déjà saisis. 7 milliards 200. Nous allons ouvrir un compte séquestre. Et sur ce compte, on va regarder ce qu'il faut faire. Je pense que l'eau est plus importante que la route. Il faut que les gens se lavent. Il faut qu'ils arrivent à boire de l'eau. Si on peut faire quelques forages, on le fera pour soulager au moins les populations. Mais il ne faut pas aussi oublier que, en même temps, vous nous exigez des résultats, en même temps, ceux qui étaient là, ils ont laissé des lourdes dettes. On faisait tous le point ce matin, nous sommes à 124 milliards de dettes. 124 milliards de dettes par mois à payer. Et comment faire pour un pays qui n'a plus assez de ressources ? Donc ça aussi, il faut voir. On était avec le DG de la dette. Donc la priorité pour nous, ce serait que le Gabonais mange. Donc d'abord les salaires. Il faut sécuriser les salaires. Même si les organisations vont toujours nous mettre des sanctions parce qu'on n'a pas payé leurs dettes, je préfère d'abord que le Gabonais mange dans son assiette et que la dette attende. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Vous avez aussi parlé de la fibre morale. Oui, effectivement, il faut regarder. Ce qui se faisait avant, quand je regardais les nominations, il n'y avait pas d'enquête. L'avis des agents de sécurité, nous qui sommes ici, n'était pas pris en compte. On regarde son ami, son petit copain, son homme. C'est une vérité. Alors, on a toujours exigé, faites les enquêtes. Vous envoyez le CV, les services de renseignement regardent. Est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité avant de nommer ? Mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Et c'est ce qui a conduit à tout ce que vous avez vu. On est passé des aliangas aux autres, comme vous avez dit. Des blas aux autres blas. Et les jeunes, effectivement, ils veulent du travail. Oui, les populations attendent. Il faut que les enfants travaillent. Mais on ne va pas tous les mettre dans l'armée. Après vous, je pense que j'aurai une réunion avec le patronat. Et mon message, il est clair. C'est de l'exiger à toutes ces sociétés qui sont sur le territoire gabonais d'employer les Gabonais. Il faut créer la richesse. On n'a pas besoin de nous dire que oui, les techniciens, les ingénieurs viennent des étrangers. Non, vous ouvrez votre société, mais travaillez avec les Gabonais qui sont ici. Moi, j'ai été dans la plupart de ces pays. Mais les étrangers, les étudiants gabonais dans ces pays, ils n'ont même pas un stage. Parce qu'eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens de trouver ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as trois procès dans ta société. Les autres procès pour les nationaux. Il faut qu'on en arrive là. Je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Banque. À Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que deux Gabonais. Il y a un moment, je disais au DG de la banque, vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Ils me disent, ce n'est pas moi. C'est parce que c'est les conditions de l'État qu'ils ont ficelées. Vous ouvrez, on vous donne deux postes. Le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder. Parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrou, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient à l'étranger, son frère, ils tous travaillent et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Il faut vraiment que l'on change. Vous avez parlé également du civisme des Gabonais. Et oui ?